bonjour à tous c'est monsieur kaox je vous ai parlé sur mon blog de glitchs d'erreurs graphiques que je génère aléatoirement avec des programmes voilà en voilà un et en fait c'est ces glitchs les glitchs sont des bugs ce sont des choses indésirées c'est des choses qu'on ne devrait pas voir normalement ce sont des choses qui sont indésirables à l'oeil qui sont vraiment classés dans les bugs les choses à éviter et moi vu que c'est un domaine qui est immétrisable c'est à dire qu'un bug ne se maîtrise pas il se corrige mais il ne se maîtrise pas lorsqu'il apparaît je trouve ça intéressant ce n'est pas une fin en soi je l'ai déjà expliqué mais mais ce sont des images qui sont neutres c'est à dire que c'est une image qui ne comporte aucune référence il n'y a rien dedans il n'y a que des erreurs graphiques des amalgames en vidéo on peut appeler ça des artefacts vous savez les carrés quand votre quand votre télé reçoit un flux qui qui n'est pas assez bien encodé cela cela bug et ça permet de faire ce genre de choses donc nous voilà je tente une une pas une émission mais enfin si c'est un petit peu une émission sur la création à partir de ce genre de glitch et donc vous j'espère que ça vous plaira c'est donc comme je disais une pas une fin en soi c'est un moyen la génération glitch apporte des choses esthétiques mais qui en soit mérite une réflexion je pense qui sont très belles souvent d'ailleurs les enfin non les glitch que je garde sont jolis mais je génère plus souvent des d'une noise ce qu'on appelle c'est de la neige vous savez du gros bruit dégueulasse du grain et j'ai oublié complètement comment faire je vais fermer ça complètement hop voilà pour éviter les intrusions donc voilà j'ai pas envie de rééditer ma vidéo donc je la poste telle qu'elle est enfin on va voir donc c'est une c'est une vidéo on va voir ce que ça donne donc là j'ai généré un glitch en faisant bugger un crack non c'est pas un crack c'est une c'est une mise à jour j'ai fait bugger une mise à jour et ça marche bien avec les programmes les glitchs ça génère des choses plutôt pas mal après le glitch est traité traité en cut out l'effet à éviter dans photoshop mais pour les glitchs il me permet de les rendre exploitables parce que sinon un glitch c'est vraiment vraiment flou vraiment brouillon je galère à chaque fois avec la taille parce que plus le programme que je fais bugger est petit plus le glitch sera petit et donc on va voir ce qu'on peut tirer de cette chose là vous la voyez cette image et je sais pas pourquoi ne pas pourquoi ne pas faire des lives autour de des lives autour de ces glitchs je ne sais pas donc pour avoir vos réactions en direct qui sait peut-être ça pourrait peut-être intéresser si ça vous intéresse dites le moins dans les commentaires excusez moi si vous attendiez une nouvelle review maintenant je suis en train de travailler dessus mais là une petite minute petit quart d'heure détente avec une création donc avant toute chose je je sais pas trop comment comment me dépatouiller avec ce glitch je sais pas trop dans dans quel sens quelle horreur voyez voilà il faut que je le rasterize hop je le pixelise hop hop je vous ai volontairement pas mis les calques pas mis tout ça pour que ce soit que cela reste vraiment que vous concentrez sur sur cet écran quoi donc alors voilà notre notre glitch je sais pas si je vais le regarder dans ce sens là dans ce sens là ou dans ce sens là je sais pas on va voir je pense que celui là le le truc de base était plutôt intéressant donc je vais décaler ce glitch voilà donc dans le glitch je vais par par exemple en sortir les couleurs et on va voir ce que ce que ça va pouvoir me donner hop là hop là j'ai quel outil j'ai l'outil ouais j'ai pas l'outil que j'aimais voilà donc voilà donc je vais d'abord commencer par récupérer les hop hop récupérer les couleurs qu'il y a dans ce glitch et pourquoi pas les classer j'ai l'impression que c'est pas la même voyez donc oui c'est vraiment un glitch me me donne quand même beaucoup à comme on peut dire beaucoup à manger et ah oui j'ai oublié de parler vous entendez quand je travaille sur ce genre de choses j'aime me mettre des musiques un peu chelou des musiques étranges des musiques expérimentales qui ne font pas preuve de référence tout ça qui te viendront j'espère des références la musique que j'écoute est une musique libre qui est composée par arnaud sedgely sedgely je sais pas comment on le dit c'est sur jamendo et euh c'est la même non ce n'est pas la même et ce ce gars fait des musiques un peu voilà expérimentales si je puis dire et c'est c'est plutôt bien donc voilà j'ai sorti mais j'ai sorti les couleurs un peu de des glitchs et vous voyez quand même c'est assez riche en couleurs un glitch donc je sais pas où ça va nous mener mais bon on va voir découpage découpate c'est pas grave j'ai fait une erreur mais je pense que peut-être peut-être le faire en live ouais si peut-être le faire en live je sais pas donc alors pour moi ce glitch je sais pas il va se découper en plusieurs zones attendez je vais décaler ma palette la palette on sait qu'elle est là alors le glitch je sais pas j'ai un alors ça j'ai envie de dire que ça peut être du feu ou ce genre de choses peut-être un tunnel ou je sais pas trop en fait ouais voilà je pense je suis pas sûr je dirais bien que cette zone la violette est parfaitement découpé là ces deux couleurs ces deux teintes ça nous fait un premier plan ici et un deuxième plan ici j'espère que la souris est pas aussi affreuse que ce que vous la voyez je sais pas si vous voyez un gros rond j'ai l'impression que vous voyez un gros rond bon comme ça vous le voyez bien je réglerai je suis avec xsplit et je sais pas si xsplit est bien bien approprié pour faire ce genre de choses bref en tout cas pour les lives ça sera bien donc je disais ces deux couleurs là ce violet là et celui là sont vraiment vraiment bien découpé c'est à dire que ça me fait penser à à voyez à la sortie d'une grotte vraiment vous voyez avec la perspective et ici j'aurai mon premier plan qui sera forcément beaucoup plus sombre parce que dans une image votre premier plan est beaucoup plus coloré beaucoup plus saturé à moins que vous vouliez que ça fasse le contraire mais dans un plan normal le premier plan est beaucoup plus saturé beaucoup plus sombre donc vous voyez excusez moi donc ah oui la tradition veut que j'ai un verre de grenadine donc j'ai un verre de grenadine et je vais boire à plusieurs reprises de la grenadine donc là voilà j'ai pour moi c'est ça pour moi c'est une grotte cette grotte je réfléchis à l'histoire que ça pourrait donner ce qui m'embête c'est aussi ce premier plan qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il fait donc voilà ça sera coupé au montage ce plan me gêne je vois pas ce que c'est ça me donne une idée là avec ça et ça ça me donne vraiment des idées genre et puis ces petits trucs me rendent la forme hostile vous voyez ah bah voilà en fait peut-être vous voyez on a un beau bouton play ici en fait par exemple ça pourrait être ça les yeux les yeux d'un monstre vous voyez comme ça qui est vraiment très 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 en colère je sais pas ça pourrait de toute façon on est là pour découvrir pour expérimenter ici on a la forme de sa bouche comme ça vraiment je vais pas mettre de pupilles je vais vous expliquer pourquoi je mets pas de pupilles parce que ça donne un côté vraiment très menaçant très mystérieux parce que vous voyez quand quand j'ai envie de de rendre un oeil menaçant bah on peut faire ça vous voyez c'est son oeil sera menaçant mais je trouve que les yeux noirs font vraiment peur vous voyez c'est c'est vraiment hop son oeil on sait pas ce qu'il pense parce que les yeux les yeux présentent énormément de hop là présentent énormément d'expérience de de sentiments de sensations donc vous voyez voilà et ça pareil vous voyez hop je vois bien la fin la fin de sa mâchoire vous voyez hop avec des dents et donc tout ça ça serait le fond hop vous voyez un monstre bien sûr il aurait une espèce de langue je sais pas ça pourrait être un monstre un monstre étrange une glotte une glotte un peu bizarre je sais pas hop des parois des parois de mâchoire voilà donc je sais pas voilà à quoi me servent mes glitch et et cette partie pourrait je sais pas être du feu mais du feu c'est ce que j'avais pensé de base donc j'ai pas forcément envie que ça que ça devienne du feu ça peut être simplement la couleur du monstre ça pourrait je sais pas être une espèce de de couleur ça a de la végétation je sais pas ça voudrait dire qu'on est qu'on aurait dans notre plan en plus attention j'ai pas pris un truc super évident c'est que mon plan est carré donc je peux pas faire grand chose dedans et donc on aurait l'image coupée comme ça avec là la mâchoire vraiment la menace du monstre je sais pas on va voir hop et puis sa couleur j'aime pas bien le côté couleur c'est peut-être que en cherchant un peu plus oui il a forcément sa mâchoire qui fait comme ça peut-être qu'en cherchant ça pourrait être un méga démon de la mort extrait d'un plan je sais pas un super plan ou au premier plan on pourrait avoir hop j'essaye toujours de composer mes images ou au premier plan on pourrait avoir je sais pas moi le 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 héros qui essaye de l'oxyre je sais pas on va voir on peut partir là dessus et vraiment garder ce rouge pour le feu je sais pas trop c'est un moment de réflexion je pense qu'on peut partir là dessus sur l'image en dessous donc vraiment garder ça en tête et le travailler je vais faire tourner l'image pour la garder ah non je vais la garder comme ça je vais garder vraiment cette image à ce format là et donc hop tracer j'ai un micro devant moi je vois pas bien mes touches voilà et alors attention le tracer le tracer ça va être quelque chose hop je vais utiliser le fond je vais mettre un fond très sombre on est dans une grotte alors j'aime les les délimitations pas droites c'est une espèce de passion et après donc nous voilà en train de chercher notre monstre sa carapace serait grise carapace il prendrait à peu près ça pourrait être un boss comme dans les dans les nouveaux jeux le boss qui fait enfin dans les nouveaux jeux non il y avait déjà des boss dans Final Fantasy je me rappelle des boss qui prenaient tout l'écran voire plus et donc on a dit toc 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 avec un nez un peu vraiment voilà ah mais ça va être très sectionné toc hop hop alors est-ce que ouais hop je vais descendre un peu plus par là hop et nous voilà en compagnie de notre monstre ah super bon j'égaliserai le tout après on va voir ça fait un personnage ici je pourrais voir des yeux une petite couette je pourrais faire un personnage dans Minecraft bref ce monstre a une peau une peau qui est là je crois ouais voilà il faut qu'il est là donc ça serait sa chair il serait vulnérable à peu près à cet endroit là ça je sais pas ouais on verrait ça pourrait être un monstre un gardien ça pourrait vraiment être un gardien sa mâchoire ça glotte on pourrait avoir ensuite intérieur bouche gueule parce que quand même très très large c'est un monstre qui va vraiment ouvrir sa sa mâchoire très large voilà et donc ben là je vais lui rajouter ses dents et ses dents je pense que je vais faire cette couleur la fameuse couleur verte bleu turquoise plutôt et alors les dents les dents on a dit qu'elle part tirer on va voir il faut vraiment qu'il ait un côté quand même menaçant comme un requin je sais pas soit un monstre censé faire peur qu'il n'a pas de dents enfin qu'il ouvre la gueule et qu'il n'a pas de dents fera beaucoup moins peur qu'un monstre qui a dérangé de dents les dents font peur les dents j'ai l'impression comme la mâchoire du requin on associe le nombre de dents au nombre de membres qu'on va perdre je sais pas peut-être attention cette technique de l'image n'est pas la bonne c'est la mienne c'est juste je n'apprends pas à dessiner surtout pas je suis juste là pour vous expliquer un peu ma démarche sur les deux petites voilà ma démarche sur les glitchs et compagnie ouais c'est que j'appuie sur trop de touches donc alors les dents on va s'en servir comme ça on va quand même cliner les dents peut-être lui rajouter des yeux à ce bonhomme je sais pas on pourrait mettre des yeux comme ça vous voyez mais ça perdrait toute la méchanceté du monstre même comme ça je trouve que en fait il est pas du tout menaçant comme monstre sur l'image il était vraiment menaçant on va voir hop je retire ça hop là hop là j'ai noté ça né mais en fait plus être plus être ombre et et donc voilà après j'avais parlé de la couleur ça c'est juste la synthèse c'est pas une image pour montrer un peu donc j'avais parlé de couleur on va voir ce que ça donne couleur ici alors ça pourrait être vraiment les flammes ça pourrait être ça pourrait vraiment être ça après je sais pas trop c'est pas trop j'ai tout ça bon c'est un essai que je fais j'ai pas vraiment de de but en soi pas de remarque donc là j'ai mon monstre il faut que je lui enlève ses oreilles pathétiques parce que vraiment ça fait peur carapace voilà c'est un peu plus crédible après je peux partir à l'intérieur de la bouche glotte et parois parois je sais pas parois glotte parois ça doit être bon ils font s'en fout celle là on tient faudrait que j'aille vérifier donc je vais aller chercher hop hop ce monsieur voilà hop cette musique est vraiment bien je trouve c'est très stressant très expérimental j'aime ce genre de choses propices ça s'y colle c'est une musique qui me donne pas de direction elle est ni triste ni tout le monde peut la voir comme ils la veulent parce que j'aurais pu mettre des violons mais les violons ça fait tout de suite des images tristes pas mal enfin pas mal je dis pas mal mais c'est pas vraiment pas mal assombrir ça parce qu'une glotte faut qu'elle donne le sentiment de vous avaler et pas le sentiment que la sortie est possible ce monstre n'a pas de gencives comme vous pouvez le remarquer il ouvre la bouche un peu étrangement hop je vais je vais couper le feu quand même voilà pour avoir une image sous sa sous sa carapace il pourrait avoir une espèce d'ombre ombre parce que la carapace ne fait pas un avec la peau mais il y a une espèce d'espace entre les deux donc je pense que rajouter une ombre sous la carapace avec des petites altérités des aspérités et ben voilà ça va être mon lair ombre allez et ben voilà je vais mettre ça là hop voilà j'aime bien vous allez remarquer comment je travaille comment je dessine je dessine souvent tout au crayon avant sur un papier sur tout ça et puis après j'utilise ce style que j'ai quand même sauvegardé monstre j'espère surtout que en fait cette émission enfin cette émission ce type de vidéo vont vous plaire moi ça me botte donc quitte à faire ça autant le faire c'est vraiment que de la recherche partir d'un glitch on va lui donner de la profondeur aux yeux vraiment l'aspect l'aspect sombre l'aspect flippant pour faire comme si il y avait vraiment le creux vraiment rien je vais faire pareil pour son nez mais ça ça va plus donner l'impression de creux j'ai l'impression que c'est un monstre qui a mal je sais pas plus que terrifiant j'ai plus l'impression qu'il a mal qu'autre chose quand même peut-être lui mettre des petites des petites ombres sur les dents je sais pas peut-être ça pourrait peut-être être pas mal on va voir ce que ça donne pourquoi pas vu qu'il y a du feu devant après on pourra peut-être mettre des highlights je sais pas on va voir ce que ça donne hop les dents qui sont pas parfaites celle-là elle va avoir la chance d'être au milieu donc d'avoir des ombres un peu partout parce qu'après je vais partir sur l'autre côté ces musiques sont vraiment accréables je trouve hop j'aime bien leur faire des ombres pas régulières hop là c'est vraiment très cartoon ma façon de dessiner est très cartoon ça peut ne pas vous plaire c'est plus c'est pas pour la beauté du dessin que je fais cette vidéo parce que c'est pas un dessin qu'on me commande ou quoi quand on me commande un dessin j'ai des clients qui me commandent des dessins et là il y a énormément de recherches énormément d'applications parce que là je fais ça comme ça en plus c'est une vidéo donc faut pas non plus que je perde énormément de temps mais en tout cas c'est très drôle à faire c'est très j'ai jamais parlé en le faisant en fait c'est peut-être ça qui est vous pouvez écouter ça en vous endormant par exemple vous avez pensé c'est l'émission Power Off de Real Meop qui me fait bien rire allez hop désolé me revoilà j'étais en train de voir ce qui faisait du bruit hop là hop alors toujours les petites dents les ombres je sais pas si j'accélérerai ça bah non je peux pas je parle je suis bête c'est vraiment un test dites moi ce qui vous a plu ce qui vous a ce qui vous plaît ce qui vous déplait dans toute cette démarche encore une ombre bah oui parce que c'est pas c'est pas possible voilà là c'est pas la même allez c'est pas grave là c'est long hop je voulais quand même lui rajouter des ombres sur sa carapace quand même parce que bon parce que ce sacré sacré petit bonhomme il faut quand même qu'il y ait du relief il y ait du reflet ça va vraiment lui donner un aspect un aspect étrange hop 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 j'aime bien tout découper ce côté vraiment ce côté papier cartoon me bot me bot grave même après je rajouterai des highlights excusez-moi et là j'ai l'impression j'ai l'impression que j'ai pas de carapace il va falloir que je rajoute des carapace en bas c'est en fait ce monstre a la particularité que il n'est vulnérable en fait ça me fait peut-être penser ouais tiens ça me fait penser aux hunters dans Halo mince les hunters dans Halo sont des monstres abjects et complètement détestables qui qu'on ne peut tuer qu'à certains endroits donc en fait il est clairement presque plus simple d'aller tuer les hunters au corps à corps vous savez que dans Halo un coup de un coup de masse fait bien mal donc maintenant il va me rester vraiment le côté le côté un peu flippant du monstre enfin il est là le côté le côté je risque de te manger est bel et bien là je ne sais pas de quelle famille il pourrait être ce monstre je ne sais pas c'est une horreur une abomination je ne sais pas c'est un super monstre d'une caverne qui n'existe pas le monstre Garknar je ne sais pas on pourrait lui donner des noms avec des R et des K pour faire plus médiéval je m'appelle Gardakan et petit un petit clin d'oeil à cette vidéo magnifique sur les jeux de rôle t'as tué mon bonhomme ouais et là je vais vraiment m'attaquer au feu au côté feu du truc parce que le feu va jouer un rôle important alors attendez donc je vais rajouter des highlights les highlights du feu donc je vais le mettre un peu plus jaune voilà et les highlights je vais les placer là où ils devraient être en vrai comme si comme si ce monstre était éclairé par le feu qui est en face de lui il n'a pas peur du feu il pense que c'est une carapace de pierre on va dire il pense qu'il est invulnérable donc je ne sais pas j'aime bien sur cette vidéo ça fait quand même énormément de je ne sais pas et c'est quand même ça qui me plaît parce que partir de glitch on ne peut pas dire que on ne peut pas dire que ça va faire des choses calculées et c'est c'est vraiment effectivement il faut peut-être que je le mette derrière le feu et donc tout ce feu tout ce feu projette de la lumière sur notre ami le monstre quand même c'est pas négligeable sur les pommettes il y a toujours plein de lumière qui arrive sur les pommettes hop je ne sais pas est-ce qu'il est vraiment menaçant il fait plus peur sans le feu j'ai une idée de ce que ça peut être cette couleur rouge c'est ma petite idée un petit peu de rouge rouge sombre un peu comme ça pour rendre vraiment le monstre terrifiant vous voyez on a vu les glitchs je ne sais pas si vous les avez vus ça se génère encore un peu et on peut on peut par exemple oui voilà alors attendez je vais le mettre plutôt là hop là voilà à cet endroit là hop est-ce que ça fonctionne ? oui ça fonctionne bon bah vous allez dire il est fou il sent partout mais il y avait quand même sur notre glitch une énorme dominante de rouge vous pouvez le remarquer et un monstre pas Sullivan quoi Sullivan c'est un monstre qu'on a envie de faire des câlins mais si vous avez envie de faire des câlins mon monstre peut-être que vous êtes un peu étrange je ne sais pas ou sadomasochiste sadomasochiste pardon je ne sais pas bien hop en tout cas en tout cas voilà c'est je ne sais pas je ne sais toujours pas là où ça va nous enfin si maintenant on a quand même une idée d'où ça va nous emmener tout ça hop donc j'adore je dessine tout le temps tout le temps mes images d'EF avec cet outil qui est le lasso polygonal à l'école je dessinais déjà comme ça c'est un c'est un outil que j'aime parce qu'en fait je fais du dessin avant et pour moi maintenant c'est presque un peu du modelage je ne sais pas j'aime le côté pas de tracé pas de contour voilà je ne sais pas je ne l'explique pas j'aime ça je prends du plaisir à dessiner comme ça voilà notre montre est assez affreux et coulure je fais tout tout seul aussi je n'utilise pas de brush comme dans les reviews animées j'anime vraiment tout je n'utilise aucun à part les images du jeu bien sûr mais je n'utilise pas de 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 choses extérieures de tierces de tier je fais vraiment tout à l'avant quand il a croqué ça a giclé quand même non ? quand même un peu en fait il a croqué un gars qui essayait de le tuer ça fait un peu trop symétrique ça n'existe pas des giclures aussi propres voilà qui sait peut-être on pourrait l'animer celui-là je ne sais pas un jour il prendrait un peu de temps d'animer ce monstre mais je n'anime pas en flash non plus je fais tout vraiment tout à la main et j'essaye de quasiment jamais faire de ré-8 c'est pratique la ré-8 quand on a des impératifs de temps pour des séries ou quoi mais je n'ai pas d'impératif de temps je suis vraiment autonome j'espère que tout ça vous plaît cette démarche vous voyez là c'est un peu vif comme ça c'est un peu trop vif voilà je vais faire la même chose pour celui-là voilà ça sera un peu moins un peu moins glossy comme ça et voilà donc c'est un monstre qui est qui est assez assez flippant je vais mettre un fond noir histoire noir raté voilà un fond noir et maintenant je vais mettre un je sais pas je vais tenter de découper un un halo alors j'aime bien découper mes halo comme ça je ne l'explique pas je n'utilise pas de comment ça s'appelle mince hop je vais noter ça halo enfin ombre halo je n'utilise pas d'estompage je n'aime pas ça c'est contre ma religion l'estompage par contre j'utilise souvent l'opacité histoire voilà et ce halo pourrait venir voilà ça pourrait être des ongles en fait ce halo voilà histoire de terroriser un peu l'assemblée voilà je trouve que le sang après je sais pas si c'est sur mon écran que ça donne ça mais mon sang est très très lumineux je vais voir de toute façon voilà c'est un c'est un one shot le but de cette émission était bien de de vous montrer le process de création d'une image à partir d'un glitch donc je rappelle que je suis parti ah mais oui attendez hop et oui je nomme qu'on puisse continuer à voir normalement voilà donc je rappelle on est parti de ça de pardon où il est mon tracé non c'est pas ça où est-il là on est parti de ça de ça tout était possible en partant de ce glitch c'est j'avais vu une grotte au début je me suis dit tiens peut-être ça c'est une grotte non et en fait ça nous amène à notre cher ami le monstre le monstre peut-être qui vit dans une grotte tiens si vous avez des idées de vide ce monstre un nom pour ce monstre je ne sais pas le nommer par exemple je ne sais pas et en tout cas je trouve qu'il il fait un peu peur le côté fuchsia qui rassure un peu et donc donc voilà je vais vous laisser pour pour cette fois-ci en tout cas c'était un plaisir à enregistrer j'espère que mon enregistrement ne va pas planter mais ça devrait le faire et puis et puis voilà merci à vous c'était monsieur Kaox avec l'étude de Glitch qui n'est pas une fois en soi mais plutôt un moyen et de pousser un peu la réflexion autour de de l'indésiré ça donne d'ailleurs un monstre indésiré j'aimerais pas avoir ce monstre en face de moi personnellement à moins qu'il fasse un centimètre on n'a pas l'échelle en tout cas même s'il fait un centimètre j'ai l'impression qu'avec ses dents il peut faire mal donc voilà merci à vous j'attends vos avis vos réflexions tout ça en message privé ou en commentaire merci pour tout et à très bientôt et à très bientôt